Nous sommes le 1er mai 2018. Nous sommes ici en Gironde, dans une forêt claire, au sol peu profond et calcaire. Et ici nous avons des plantes remarquables de la famille des renonculacées. Voici les feuilles de cette plante. J'avais déjà filmé une plante de cette famille qui était remarquable. C'est l'élébore vert. Et là nous avons une autre espèce d'élébore, cette fois c'est l'élébore fétide. Donc voici les fleurs de l'élébore fétide, qui sont légèrement différentes de l'élébore vert. Nous allons voir ces fleurs de plus près. Mais avant je montre ici une autre fleur de notre famille. Une autre fleur, c'est une orchidée cette fois. Alors celle-ci est remarquable parce qu'elle est vraiment très grande. C'est l'orquise pourpre. Elle fait presque 70 cm de hauteur. Donc ici l'orquise pourpre. Voici la fleur de pré. Magnifique, ça fait comme un petit bonhomme. qui se ouille avec un visage au fond. Donc je vais essayer d'en filmer une bien de près. Très jolie. Et je mets mon doigt pour l'échelle. Très jolie fleur. Je mets mon pied pour l'échelle. Très grande fleur. Donc on revient maintenant à la renonculacée particulière. Donc ici nous avons l'élébore fétide. Donc c'est une plante de la famille des renonculacées. Elle est vraiment particulière celle-ci. Donc on voit la différence avec l'élébore vert. Donc l'élébore fétide, celle-ci là, elle pousse sur des sols peu profonds, dans des bois clairs. Donc l'élébore fétide, elle est vraiment particulière qu'on plante. Je ne pensais pas en trouver en Gironde. C'est une plante qui vit sur les sols secs, peu profonds et calcaires. Donc là nous avons la différence avec l'élébore vert, c'est que nous voyons que les fleurs sont courbées vers le bas, sont en forme de coupe. Et en fait nous voyons que le bord des pétales est légèrement roussi. Donc là ce n'est pas parce que la fleur est en fin de floraison que c'est comme ça, mais en fait c'est parce que toutes les fleurs d'élébore fétide sont comme ça. Légèrement roussi sur le bord. Donc elle fleurit vraiment très tôt cette fleur et elle produit des fruits là maintenant. Donc elle fleurit en janvier, février, mars. Et maintenant on est au stade de fruits bien avancés là, donc nous voyons ça fait des fruits comme ça. En particulier, il y a 2 à 4 fruits par fleur. Vraiment incroyable cette fleur, je ne pensais pas en trouver en Gironde. Donc ici dans ce sous-bois qui fait un quart d'hectare, il y en a une dizaine qui sont en fleurs, et un peu plus qui vont fleurir les années suivantes. Voici celles qui vont fleurir, et là il y en a quelques unes qui ont fleuri il y a 2 mois au moins, un peu plus loin nous en voyons d'autres. Et l'élébore fétides, voici là sous ce charme des élébore fétides. Et puis aussi ce que nous avons aussi, c'est ces espèces de, enfin ces bractées là, que je vous montre là, que je touche avec le doigt. Ici là, que je fais bouger là, les bractées, qui ont juste forme, donc une fleur légèrement, enfin qui est différente de l'élébore, de celle de l'élébore vert. Donc ici des élébore, des élébore fétides. Incroyable ! Donc aussi la différence avec l'élébore vert, c'est qu'il y a une odeur, comme on l'indique, une odeur fétide qui ressemble un peu à l'odeur du sureau ou du sureuilleble. Donc cette forêt vraiment particulière, elle abrite des orchidées et l'élébore fétides aussi, et l'élébore fétides, oui. Il y a aussi à côté de cette forêt une prairie, qui contient beaucoup d'orchidées, que nous allons voir tout de suite. Donc juste à côté de la forêt, une prairie, nous avons dans cette prairie plein d'eau frisse, araignées. On voit comme des petits yeux, comme un petit visage, très particulière, cette orchidée. Donc il y en a ici vraiment plein, sur cette prairie. Un peu plus loin, on en voit d'autres. Un peu plus loin, je ne pensais pas en trouver ici, c'est la première fois que j'en vois, sur ce secteur. Un Serapias à long label, du nom latin Serapias vomiracia. Incroyable ici, de voir un Serapias comme ça. Donc là, il y a un début de floraison. Donc vraiment un endroit très intéressant ici. 20 mètres plus loin, à bordure de la prairie, nous avons un offrisse araignée. Donc magnifique. Donc je montre mon doigt pour l'échelle. Donc vraiment joli. Et à côté, nous avons d'autres offrisse. Donc ici, là, c'est l'offrisse bécasse. Donc voici de près l'offrisse bécasse. On voit qu'en bas, il y a un petit pic. Là, c'est très particulier, cette fleur. Et on voit du rose, que n'a pas l'offrisse araignée. Donc c'est vraiment le début, là, de ces offrisse bécasse. Les offrisse araignée ont fleuri avant. Donc ici, on en voit plein aussi, en bordure de la forêt. Les offrisse araignée, partout il y en a. Et d'un endroit un peu plus sombre, nous trouvons d'autres offrisses. Ce sont les offrisses mouches. Nous allons voir ces offrisses mouches. Avant, nous voyons ces magnifiques offrisses araignées. Très belle taille. Bon, il y en a moins de cinquantaine, là, en bordure de ce prêve. Donc voici, un peu plus loin, de près, un offrisse. On sanctifiera. Du nom français, offrisse, mouche. La fleur fait à peu près, entre 1 et 2 cm de longueur. Et ici, là, nous avons, ben, les feuilles. Nous voyons que c'est une petite orchidée, là. Donc ici, il y en a pas mal aussi, en bordure de forêt seulement. Pas tellement au milieu des prairies. Quelques dizaines de mètres plus loin, nous arrivons aussi dans la zone dite civilisée. Et nous avons aussi des prairies, à cet endroit. Par contre, elles sont tendues. Donc elles sont tendues n'importe quand. Donc ici, celle-ci a été tendue, ben, il n'y a pas longtemps. Et nous avons ici une orchidée, hein, qui se retrouve en bordure. Et nous voyons que l'orchidée a été tendue. Donc ici, elle a été décapitée. Il n'y aura jamais de fleurs, celle-là. Donc ici, ce sont des orchisses. Bouc, qui poussent ici, là, au bord de ce prairie. Donc il y en a de très belles. En fait, ici, du fait qu'ils ont tendu plusieurs fois à cet endroit, celles qui ressortent cette année, ben, sont beaucoup plus petites que les autres années. Donc ici, nous avons quelques fleurs d'orchisbouc. Mais en fait, enfin, quelques orchisbouc. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont faire ici. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Ils font n'importe quoi, en fait. Et donc ici, ben, des orchidées ont été coupées encore. Encore une autre qui a été coupée, là, je pense. J'en ai vu une toute à l'heure. Allez, ici, encore une. Une belle orchisbouc. Elle a été coupée. Un belle orchisbouc, je veux dire. Elle a été coupée. Donc ici, n'importe quoi, en Gironde. Ici, nous avons une grande prairie. En fait, qui est remplie d'orchisbouc. Et il y a quelques années, ici, en fait, il y avait plein d'orchisbouc. Et du fait qu'ils ont fait un broyage ici, avant même que les fleurs soient arrivées à maturité. Et en fait, maintenant, les orchisbouc qui poussent sont vraiment toutes petites. Et à force de faire ce genre de débilité extrême, de couper les fleurs, il ne va finir pas plus qu'il y ait d'orchisbouc ici. Et déjà, il n'y a plus de... Peut-être qu'ici, juste à côté, enfin, peut-être qu'ici, il y avait des offrisses araignées. Mais il n'y en a plus. Je pense qu'ils ont fait des rasages ici, n'importe quand, au printemps. Et de ce fait, il n'y a plus d'offrisses araignées. Ah si, on voit là une, ici, là. On voit là. Enfin, on voit là un, aux frisses araignées. Donc il y en a ici, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il ne faut pas savoir. Ici, en Gironde, on peut s'attendre à n'importe quoi, en fait. Et puis... – Sous-titrage Société Radio-Canada –